Ils étaient près d'une cinquantaine de travailleurs journaliers à se réunir à nouveau devant le siège d'Ocuplast après avoir été dispersés dans la matinée par la police. Au cœur de leurs revendications, le réajustement à la hausse de leurs paiements journaliers et une amélioration des conditions de travail au sein de cette société. Sur l'affiche, fixant le montant à payer aux journaliers, présenté au chef de l'État, la somme se levait à 15 000 francs. Mais aujourd'hui, cela n'est pas respecté, on ne perçoit que 7 000 francs. Certains parmi nous ont déjà fait près de 10 ans au sein de cette entreprise sans être engagés. Nous dépendons d'une sous-traitance qui était censée s'occuper de tout ce qui est lié à notre situation au sein de l'entreprise. Mais jusque-là, rien n'est fait. Exhibant son index coupé à la suite d'un accident de travail, ces journaliers, travaillant au sein du département de broyage, expriment son désarroi. J'ai perdu le bout de mon index et bien avant, j'ai failli perdre mon oriculeur. Mais à chaque fois, j'assure seule la prise en charge de mes soins de santé. L'entreprise ne me paye qu'hebdomadairement 42 000 francs, soit l'équivalent de mon salaire journalier. Ces journaliers dénoncent en outre une réduction injustifiée des 50% de leurs paiements, mécontents, y promettent de poursuivre leurs revendications jusqu'à la satisfaction totale de leurs désidératas. Implantée depuis 2005 à Kinshasa, l'entreprise productrice du plastique Oképlast est une société qui fabrique et commercialise les articles à usage industriel et domestique issus de la transformation de matières plastiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !